Bonjour à toutes et à tous, c'est Jody Dreams, et bienvenue je vais vous expliquer comment faire un avatar qui scintille. Donc là j'ai mon image de base, donc ce qu'il faut savoir c'est que Skyrock ne prend pas plus de 600. Je suis désolée pour les petits clignements que vous entendez, c'est mon cochon qui chante, c'est pas grave. Donc ne prends pas plus de 230, voilà, il m'a perturbé. Donc moi je vais prendre une image 600 sur 600, vous allez je trouve ça assez marrant. Je ne sais pas, j'ai mon cochon qui raconte sa live de temps en temps. Hier j'étais un petit peu, beaucoup malade, et il chantait comme ça, était-ce pour mon courrier, je ne sais pas, mais bon. Donc voilà, on a notre image de 600 sur 600. On fait copier, j'ai fait CTRL-C, CTRL-V, voilà. Je vais réduire mon image à 130, vu que c'est la taille que Skyrock accepte, je vais arriver pour les avatars GIF. Donc ceci est ma première image, et mon image de base. Donc je la sauvegarde bien sûr, étant donné que c'est un scintillement, il y a un moment où ça n'apparaît pas. Voilà, donc je fais enregistrer sous 1, parce que c'est plus facile de mettre des chiffres pour savoir dans quel ordre on va mettre ces images après sur Unfreeze. On sauvegarde en format GIF, parce qu'Unfreeze ne prend que ce format pour faire, pour animer en fait. Voilà, donc maintenant. J'ai fait CTRL-Z pour, j'ai annulé pour pouvoir récupérer une bonne image et pas en GIF, bien que, mais non. Ah bon, voilà. Donc, ouais non, c'est toujours un GIF en fait, c'est pas grave. Bon. Maintenant, je vais aller chercher... Qu'est-ce que je fous, moi ? Je vais aller chercher mon brush. Désolée si ça part un petit peu en live, je ne suis pas super bien pour le moment en fait, je suis un petit peu malade. Donc, voilà, hier j'avais de la fièvre et tout. Et c'est vraiment pour faire plaisir à toi, Coralie, que je fais la vidéo. J'aimerais que ça te tenait à cœur, donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais utiliser ? Là, j'ai des bonnes étoiles, je vais toujours regarder d'abord, je vais toujours regarder avec celle-là, au cas où. Je vais regarder si je n'ai pas des autres, un peu mieux. Bon, les miennes ne sont pas terribles. Ah, je crois que celles-ci, elles sont pas mal, mais... Bon, les miennes ne sont pas terribles, mais on va dire que c'est déjà ça. Donc, en fait, comment je vais faire scintiller ? C'est tout con en fait, c'est juste un jeu avec les broches et avec une frise après. Bon, moi je vais faire scintiller, ici, ce qui ressemble un petit peu à de la neige en fait. Voilà. Donc, pour être sûr de ne pas me tromper, je vais dupliquer mon... Enfin, je vais mettre... Je vais copier mon... Mon brush. Et je vais le mettre sur un nouveau, comme ça j'aurai toujours le même format de brush. Voilà. Voilà, bon. Faites copier avec la fusion, vu que j'ai copié le calque, mon brush sur quelque chose. Maintenant. Vous retournez sur votre image, édition, code l'âge spécial, masque. S'il veut bien. Voilà. Donc ici, truc très important. Donc là, vous voyez, je bouge mes brushes. Je ne sais pas si vous voyez en dessous, ici, mais là, vous avez des chiffres. Pour que votre brush s'indique bien, il faut absolument noter ces chiffres quelque part. Donc moi, je vais mettre comme ça, ici, dans le coin. Donc là, je vois que je suis, quand je mets mon brush dans le coin, à 97 sur 96. Donc vous prenez une fois, il n'y a pas plus sur le côté, et vous notez. Donc d'ailleurs, je le note. Voilà. Donc voilà. Là, vous avez votre image, plus ou moins, de scintillement au maximum. Donc le moment où le brush se verra le plus. Maintenant, ce n'est pas ce qu'on veut. Vu que ça scintille, il faut une période où c'est moins fort. Donc en fait, ici, sur le côté, vous devez jouer avec l'opacité du calque. Donc dans un premier temps, je vais le mettre à 30%. Vous allez me dire, on ne voit quasi pas. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc voilà. Donc fichier enregistré sous. Deux. Voilà. GIF. Voilà. Et donc là, j'ai mon A, et j'ai le 2 en dessous, ici. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas ce que c'est quand même studio. C'est le logiciel qui me permet de faire mes vidéos comme ça. Donc de filmer mon écran. Donc, bah 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 bah, quand on voit un petit peu ce que ça donne. Donc on le voit un tout petit peu. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez défaire le verrou. Maintenant, ça aussi, ce que vous pouvez faire, c'est partir sur la même base. Mètre 60. 60%. Oui, voilà. 60%. Fichier enregistré sous. 3. Comme ça, vous utilisez toujours la même base, en même temps. Mais pour ceux qui font vraiment plusieurs images, qui mettent plusieurs trucs. Voilà. C'est bien quand même de noter les chiffres en dessous au cas où. Au cas où. Donc voilà. Est-ce que mon 3 est bien correct ? Mon 3 est bien correct. Donc maintenant, on va continuer. 80. Fichier. Donc on verrouille pour être sûr. Fichier. Enregistré sous 4. GIF. Ne pas oublier. Pour ne pas retrouver mon courant dessous. Voilà. Et donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre à 100%. Verrou. Fichier enregistré sous. 5. GIF. Voilà. Je n'ai plus besoin. Je vais arriver à deux photos filtres maintenant. Mais bon, je vais quand même juste le réduire. Donc Unfreeze. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. C'est un genre d'application qui permet de monter les GIF. Donc vous pouvez faire des GIF de toutes sortes. Il n'y a pas que des avatars. Donc voilà. Maintenant, je ne sais pas. Si j'ai d'autres demandes, peut-être que je le ferai. Je ne sais pas. Donc maintenant, comment ça fonctionne ? Donc 1. 2. Vous mettez dans l'ordre dans lequel vous avez les chiffres. En fait, 5. Donc là, c'est au maximum. Maintenant, comme c'est un sentiment, donc il y a une période où le sentiment apparaît et une autre où le sentiment disparaît. Je vais y arriver. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Et ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez retirer. Voilà. Donc Unfreeze Fram, ça sert à retirer une image. Claire All, ça sert à retirer tout. Donc voilà. Ici, Loop Animation, c'est pour que... Si vous cochez ça, c'est pour que l'animation soit en continu. Sinon, ça le fera juste une fois. Et voilà. Maintenant, Loop Animation, il faut vraiment cocher là-dessus quand vous faites vraiment un GIF parce que c'est toujours mieux quand ça continue. From Delay. Donc ça, c'est le délai auquel les images passent. Donc, tant donné que je sais plus trop comment ça fonctionne, toujours 1,50 m. Donc, Avatar. Donc voilà ce que... Je vais voir ce que ça donne maintenant. Bon, ça donne ça. C'est pas très... Je vais mettre 10 pour voir ce que ça donne. Mais vous allez me dire, c'est pas grand. C'est bon. C'est bon. Oui. Voilà. Vous voyez, là, ça va déjà plus vite. Donc, à 10, moi, il me plaît quand même assez bien. Maintenant, je vais pas dire que je vais l'utiliser pour mon blog parce que même si j'aime bien le Mamazaki, j'aimerais peut-être bien trouver d'abord d'autres étoiles plus sympas. Donc, ben voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Maintenant, vous pouvez faire apparaître d'autres choses, dans des petits cœurs, pas forcément. Moi, là, c'était vraiment juste un exemple. Donc, voilà. Maintenant, pour faire clignoter vraiment, vous pouvez faire juste une image 1 et 2 avec le truc au plus fort et le brush à 100%. Enfin, voilà, quoi. Donc, je vous laisse partir sur ces bases-là pour vos créations. Soyez créatives et créatifs. Bref, j'espère vous avoir aidé. Gros bisous à tous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada